Les idées, comme des boucs, étaient dressées les unes contre les autres. La haine prenait une allure sanitaire. La vieillesse faisait rire et l'enfant fut poussé à mordre. Le monde était tout drapeau. Il y avait eu autrefois des hommes prenant leur temps, brûlant paisiblement des bûches de bois dans de vieilles cheminées, lisant des romans délicieux où ce sont les autres qui souffrent. Cet an n'était plus. Les fauteuils, en ce siècle, brûlèrent, et le contentement barbelé des riches de ce monde ne se défendait plus. Il fit froid pour tous cette année. Ce fut le premier hiver total. L'espoir sourdait vaille que vaille, mais l'événement s'en foutant comme une brute qui arrache pansements et chair et drain à la fois. Il fallait recommencer à souffrir sans espoir. De distance en distance apparaissait une lueur, mais la vague de fond qui emporterait le tout ne se levait toujours pas. Des peuples, les uns gagnaient, les autres crevaient, mais tous se restaient emmêlés dans une misère qui faisait le tour de la terre. La race de la sagesse ne fut pas épargnée. Prise au dépourvu, elle lutta année après année, sa patience millénaire soumise à un test extra-sévère. Le peuple prédestiné, lui aussi, est le premier pati. On lui enleva jusqu'à sa chemise. L'on se rit de lui, et se retournant, on l'accusait de l'origine des malheurs. Au peuple des temps parfaits, il lui fut pris jusqu'à ses olives. Les têtes étaient farcies de foutaise. Comme la mer ne se fatigue pas de heurter le rivage d'inutiles vagues, ainsi cette grande lutte poussait toujours en avant de nouveaux rangs. Avances trépidantes qui n'avançaient à rien, retraites éberluées qui finissaient devant le vide. Jamais on ne vit autant de coups d'épée dans l'eau. Les reines de l'humanité flottaient au hasard, mais pourtant, mais partout, sous des visages divers, le père, le chef, lorsque sa vie autoritaire, comme une arme, s'enfonce dans sa famille qui se tait. Sous-titrage Société Radio-Canada